et bien bonjour tout le monde comment allez vous alors aujourd'hui on se retrouve sur ce pin tir alors bon ben du coup on va changer de map cette fois je suis tout seul comment dire comment ça se fait parce que tout simplement je n'ai pas pu contacter les personnes en question voilà je voulais vous dire que que on va changer de map et qu'on va faire un petit peu un mode solo pendant ce pendant quelques épisodes voilà comme ça pour le mois d'août on sera tranquille on va commencer maintenant et puis et puis voilà les prochaines épisodes ne seront pas forcément à suivre mais mais voilà au moins je fais du spin tir et puis voilà parce que ça fait longtemps on va choisir une map alors volcans elle est pas mal traversée de la rivière elle est franchement cool il ya il ya plein aussi qui est cool mais je sais qu'il ya une des maps je crois c'est la colline ou en fait faut carrément traverser tout la map et c'est pas forcément ce que j'ai envie donc je pense que traverser de la rivière peut pas mal en nom volcan est pas mal il ya un gros véhicule dès le début et véhicule dès le début ça peut être sympa faut voir tout 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 volcans collines collines allez on fait colline je pense que c'est largement faisable normalement je juge il me semble quoi que quoi que quoi que c'est donc on va faire plein je pense qu'on va faire plein les amis ouais on va faire plein et puis et puis voilà donc on est en mode simplifié donc compenser porter tout ça donc allez c'est parti oui et puis voilà donc on se retrouve sur la map comme d'habitude alors comment c'est vrai que ça fait un moment j'ai pas joué donc c'est vrai que j'avais oublié que gameplay n'était pas forcément des des plus faciles alors hop ici souvent un menu ici c'est la map vous voyez qu'il ya des objectifs donc là il faudrait tout d'abord découvrir tous les points voilà on va découvrir tous les points ni ensuite on fera les objectifs alors type à ça c'est le véhicule mais je pense que vous le savez maintenant que le jeu est sorti il ya pas mal de temps alors il me semble que par là il ya du carburant donc faudra qu'on fasse gaffe parce que je connais quand même c'est bien là cette map donc voilà donc on va relever cette carte je pense qu'on va prendre ce véhicule là on va faire changer de camion on va prendre voilà donc c'est le bon on va prendre on va prendre des amis je ne sais pas normalement c'est une bâche alors on va relever normalement c'est une bâche je regarde si le micro m'enregistre bien c'est bon ben 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 les faits de voir si si on change de véhicule change de véhicule si on prend le type de sang il me faut une bâche à te lâcher par rond à bois non remorque en fait pour vous expliquer ce que je cherche c'est qu'en fait il faut pour les garages il faut un certain nombre d'approvisionnement donc c'est protection de cabine et route secours et qu'un ben ben c'est pas la belle quand même non c'est pas la bonne vue qu'elle était installée pour le support à citerne remorque couverte à ces remorques couverte voilà est-ce qu'on peut faire ça avec l'autre parce que c'est vrai que ce camion là ne va pas être forcément des plus évidents pour pour elle donc c'était j'avais dit non voilà c'est ça remorque couverte et si je peux installer peut déjà mon frontal frontal je crois qu'il faut pas le frontal voilà faut pas le mettre alors petite astuce ne mettait pas le pot d'échappement frontal parce que en fait quand vous allez taper le dessous du camion bas c'est ça qui est touché en premier du coup ça va vraiment vraiment vous handicapés ça va aussi endommager votre véhicule pour rien donc voilà je mets les grosses roues ou les roues normales par défaut je pense que grosse roue ça pourrait être quand même mieux ouais on va mettre les grosses roues et puis on va partir donc on fait start et puis et puis voilà donc normalement je suis voilà y mettre ça donc là on va pas mettre le bloc différentiel on va mettre le bloc différentiel plus tôt et puis puis voilà alors là on va partir là pas la conquête du pas du far west mais du terrain donc des fameux points donc faudra faire très attention par où on passe parce qu'on peut très vite se faire piéger alors hop comme ça alors là je suis à la manette les amis voilà donc on va passer tout droit donc c'est très très sympa avec ces camions là on peut passer dans une boue assez 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 facilement mais mais faut faire très attention parce qu'on peut vite se retrouver piégé pour rien donc ne vous inquiétez pas je maîtrise je non il peut très bien arriver une bricole voilà avec ce camion là normalement tout va bien se passer voilà je mets toutes les roues et normalement ici tout va bien se passer là vous y aller doucement ça rien d'aller vite voilà là normalement vous avec ça à fond puis ça passe tranquillement regarder il ya besoin de rien faire ça passe vraiment à l'aise donc là vous remettez la map vous allez tout droit apparemment voilà il ya vraiment pas besoin de se précipiter il n'y a pas il n'y a pas à se perturber ou quoi qu'est ce manière il ya une map vous vous suivez le chemin surtout avec ces camions là ça roule plutôt assez correctement puis voilà donc puis toute manière si on s'est planté c'est pas grave on peut très bien revenir en arrière juste au milieu non je croyais qu'il y avait quelque chose c'est moi qui encore halluciné à luffy voilà c'est vrai que ça fait un petit moment alors là je vois qu'on est en train de s'éparpiller donc du chemin alors je j'espère qu'on va pouvoir d'emmener vie les amis on va pas on va jusqu'en bas je veux savoir si on peut tourner ou pas on peut aussi mettre le vide la vitesse manuelle fois pièce un dialogue et puis ça enclenche le mode manuel mais bon ça ne sert à rien donc là on est ici on est ici et moi je veux aller sur le point connu qui est à côté donc on va remonter là on est à 9 litres 110 litres c'est vrai ça c'est pas des gros camions qui consomment c'est encore un truc qui sont plutôt plutôt à l'aise donc ça va on va aller plus dans le terrain là bas voilà hop on va faire un petit demi tour vous voyez il n'y a pas besoin de ce que je vois beaucoup de youtube heures qui qui se plante mais c'est ça peut arriver un très très vite un vide par exemple ça c'est très risque est ce que je fais parce que là on va un peu dans la terre inconnue et des fois en fait vous pouvez arriver à vous planter en fait en plein milieu de chemin donc là je suis à côté donc voilà je suis arrivé vous voyez il n'y a rien de plus simple alors là ce que je vous déconseille c'est de vous arrêter parce qu'en fait ce qui pour regarder votre map parce que regardez si je m'arrête votre camion peut s'enfoncer vous savez pas sur quel terrain vous êtes donc donc voilà bon là apparemment je suis sur un terrain plutôt solide donc il n'y a pas forcément de problème mais bon on ne sait jamais on ne sait jamais donc allez hop on va aller sur le point donc ça va nous découvrir déjà une partie de cette petite map voilà et voilà donc là vous voyez on est une partie de la main qui est découverte donc voilà ceci étant fait je pense qu'on peut continuer tout droit qui continue à explorer un peu cette map je sais pas ce que vous en pensez mais vous franchement j'étais l'un avec un de certains grands youtube heures vous faire découvrir ce jeu et je leur reprends là parce que j'ai un peu saturé et franchement ça fait plaisir ça fait plaisir bon c'est vrai qu'en stream c'est un peu mauvais à faire comme jeu donc c'est vraiment pas faire enfin je pourrais très bien le faire si vous le demandez mais je trouve que c'est pas direct et voilà puis bon après c'est juste des maps à découvrir c'est très très long donc voyez ici on s'enfonce ne vous arrêtez pas regardez vite fait votre map comme ça ça vous donne un petit point alors d'après moi vous de là vous avez un choix à faire regardez là votre camion s'enfonce donc la fois accéléré va aller je prends à gauche pour continuer tout droit mais c'est un gros gros risque parce que vous pouvez très très bien vous enfoncez en pleine jungle puis ben là vous avez plus que vos yeux pour pleurer et puis à prier pour les chercher un deuxième camion pour enlever celui-là sinon bah téléportation puis vous avez plus qu'à refaire toute la route je vois ce qui arrive fréquemment à beaucoup de gens et nous aussi d'ailleurs avec le groupe drf un petit coucou à eux dans vacances donc pour l'instant il n'y aura pas de vidéo avec eux donc d'ailleurs j'ai une petite vidéo vous proposez qui date d'il ya assez longtemps on est en entraînement mais il n'y a pas de parole donc c'est pas pas très intéressant mais je peux vous la vous la mettre ça peut être sympa peut être sympa alors voilà vous tournez par ici où des maréca je suis jamais venu par là avec des petites cailloux des cailloux voilà alors ici ça va être risqué les mecs alors là je vous savez je sais pas du tout à quoi m'attendre plus souvent faut pas rouler en plein milieu du climat et ca je peux rouler sur les petites bosses et tout vous voyez bon allez on va tenter le diable on va aller en plein dans l'eau comme ça ça va être bien excellent on va bien s'enfoncer puis on peut on risque aussi bien se planter mais bon c'est le challenge c'est un peu le 4 4 c'est un peu ce qu'on cherche vous me direz voilà ici c'est un petit peu des marécages voilà vous avez vu j'ai arrêté il n'y a rien de compliqué vous mettez votre votre map je fais des hommages pas grave j'en ai 600 c'est pas compliqué vous suivez votre map et vous n'avez plus que vous pouvez pas vous tromper c'est que l'expérience en toute façon vous allez vous allez apprendre donc là pour pas m'arrêter je mets des petits coups comme ça voilà donc la samedi qu'il faudrait que j'aille par là bas voilà vous faites comme ça ça va très vite vous avez peut-être pas le temps de voir mais avec l'habitude vous allez y arriver simple c'est le gps donc voilà le but c'est que vous dire que quand vous êtes comme ça ne vous arrêtez pas parce que vous pouvez être dans une mer de pas possible voilà donc c'est pas une vidéo tuto on pourrait croire en parlant comme ça mais oui peut-être aussi explication mais non c'est juste plus tôt comme ça ça vous permet aussi de votre côté si vous êtes en galère je vous donne quelques conseils qui seront donc là vous voyez cette terre et cette terre à l'air d'une terre plutôt je dirais solide parce qu'elle est bien blanche voilà quand vous voyez en face qu'elle est comment c'est un peu marron grise balla vous pouvez vous poser des questions vous êtes sûr que va pas falloir s'arrêter alors là vous allez enlever toutes les roues pour l'instant tant que vous êtes comme ça et dès que vous êtes dans la bouillasse vous mettez les cas les six roues en marche ou les quatre roues et vous vous y allez mais là vous vous arrêtez pas voilà vous faut pas faire comme je viens de faire alors là vous faites marche arrière un petit marche avant mais vous ne vous arrêtez pas parce que voilà ce que ça peut faire ça peut patiner même pierre ça peut vous enfoncer complètement mais là le drame arrive alors là on peut peut-être s'arrêter ouais voilà voyez cette terre à l'air plutôt bonne donc là vous enlevez toutes les roues vous laissez le bloc différentiel le bloc différentiel je vous explique en gros vous avez les quatre roues à l'arrière ou les deux roues à l'avant qui vont tourner en même temps voilà et dès que vous les enlevez en fait les roues vont tourner les deux à l'avant vont tourner mais pas en même temps du coup ça va créer un déséquilibre enfin c'est un truc dans ce genre là vous avez compris un peu le principe voilà c'est ça qui va vous permettre peut-être de vous sortir de galère alors là ouais je pense que tout donc on peut y aller donc je vais vous montrer sans le bloc différentiel vous allez voir qu'on va vite galérer là on n'a rien là on n'a rien vous allez voir que voilà par exemple dans cette petite terre si je veux bien dedans voilà regardez on avance plus voilà on avance plus c'est la galère déjà je vais mettre le bloc différentiel voilà vous voyez à l'arrière toutes les roues se mettent attendre ensemble et voilà déjà là ça vous permet de franchir ces petits obstacles parce que alors ça c'est tout petit n'y a pas besoin de puis de toute façon regardez ça ça roule ça roule tout seul vous avez juste à attendre rien de bien compliqué c'est pas bien méchant ici alors c'est par là bas alors ici ou des fois faut que vous regardiez parce que sympa je crois que c'est par là bas ici c'est un peu un truc vicieux parce que là vous allez vous dire le fils c'est être tout droit et bien non les amis parce qu'il me semble qu'il faut tourner à gauche et à gauche moi aussi enfin j'ai vu plein de potes qui sont tournés à gauche on va tourner à gauche donc apparemment c'est mieux à gauche donc là on va tout mettre hop on est en vitesse 2 et puis là on peut on va essayer de rouler sur le côté là vous voyez il y a rien à craindre normalement ça va être par là donc là c'est pas par là parce que vous voyez que ça mène du part ça ne paraît pas belle année c'est par en haut donc hop là attention moi j'espère que je parle pas trop pas trop vite et vous avez le temps de comprendre si c'est pas le cas moi vous le direz dans les commentaires de toute façon je compte sur vous voilà c'est un peu chiant cette caméra donc on va essayer de monter par là ça doit être par là voilà je suis un peu perdu vous allez me dire mais le filet tu tournes en rond ou là oh là là voilà j'ai fait un tonneau j'ai fait un tonneau et en fait c'est moi qui ai fait le con les amis ce n'est rien ne vous inquiétez pas en plus je crois que c'était ouais non mais c'était c'est d'être par là je regarde en même temps alors c'est une fixe à être par là ou alors sur le côté là on va regarder les gens on va on va on va enlever enfin on va mettre le camion sur ces roues ce sera déjà plus simple pourquoi alors voilà ici je crois que j'ai un gros fail pourquoi il n'y a pas de treuil voilà un truc qui peut m'arriver voilà qui est concret voilà alors là vous avez vu je n'ai pas de treuil et ben là vous êtes baiser les mecs déjà vous allez au garage vous prenez je crois c'est le type c'est voilà où son collègue on va prendre l'autre camion c'est rien pas de panier qu'il n'y a pas de panique on va changer de camion voilà on va prendre celui-là et puis on va aller aider l'autre petit cas donc là c'est tout simple ça son fort aller rejoindre l'autre camion et puis puis voilà de toute façon il n'y a pas le choix sur celui-là j'espère qu'il ya un treuil protection cabine donc ça on peut déjà le mettre éclairage supplémentaire ça aussi roues de secours aussi voilà romain est-ce qu'il ya un treuil remorquement est-ce qu'il ya un treuil attache utilitaire citer un carburant donc au cas où même si de toute manière alors faut mettre les soins de toute manière même si on est un peu dans le cacage on peut se déporter mais ouais cette fois au plus réaliste et puis puis voilà donc là je dirais qu'on continue toujours toujours tout droit n'est pas par devant mais bien par par sur le côté donc là j'aurais pu aller tout droit mais il me semble qu'il faut toujours aller sur la droite voilà donc ce camion là je crois qu'il n'est pas il est un peu moins bien que l'autre donc vous allez voir qu'on va peut-être plus galéré alors j'ai retourné l'autre camion comme un idiot j'aurais dû plus faire attention où j'allais mais c'est vrai que c'est donc là vous voyez qu'on est bien avec les doux donc là vous mettez toutes les roues et puis hop ça passe mais dès que vous voyez ça commence à patiner ne cherchez pas quitte à prendre un peu plus de carburant c'est pas un problème donc là vous accélérez hop passez cette petite rivière voilà voilà alors ici on va les tours tout droit ne vous arrêtez pas surtout c'est le vraiment le piège à éviter surtout dans des dents de l'aide gadou comme ça pas possible et il ya aussi un autre piège à éviter c'est les faux chemins comme ça vous voyez sur sur la gauche c'est au moins les chemins pas prendre donc on va accélérer on peut ça fait 18 minutes de vidéos donc pour l'instant ça va pour du ce qu'ils me tirent ça va vous dire ce qu'ils me tirent est très très long donc toute façon on va prendre en plusieurs reparties j'espère que je prends bien le chemin j'espère 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 alors parce qu'on va regarder si on est à l'avant nous avons un treuil donc ça tombe bien donc je comprends peut-être si c'est les mêmes camions non c'est pas les mêmes camions sur cette route il en avait pas alors apparemment il ya un camion qui n'a pas de treuil je pensais qu'il y en avait un comme quoi ça fait un moment que j'ai pas j'essaye de me trouver des excuses mais les essais sont pas bonnes que je crois qu'on est bientôt à côté bien alors ici donc là vous avez de l'eau ne vous arrêtez pas ça c'est vraiment le piège dans ce mille tiers croire qu'on est qu'on roule bien puis hop on s'arrête et puis on reste embourbé ça c'est c'est le piège c'est peut-être le même le seul conseil que j'ai à vous donner par expérience vous s'arrêtez pas quand vous êtes dans la gagne c'est vraiment le truc à pas faire donc là vous faites ça donc là on est bientôt arrivé à mon camion pour l'instant ça roule bien je vais enlever toutes les roues on s'en sert pas grand chose de toutes les maîtres donc là je vous file en 1080p donc si jamais vous avez des drops d fps c'est tout à fait normal je sur mon pc alors attendez je regarde juste la map apparemment faudrait que j'ai sur la gauche alors ce point là est assez chiant parce que je l'ai jamais découvert ça a toujours été mes mes collègues qui l'ont découvert à ma place donc est-ce que c'est sur cette gauche c'est aussi fort probable donc on alors ce que si je tourne ma couche hop je mets toute la route comme ça je suis peut-être emmerdé donc si j'ai par là c'est un petit peu le dilemme on va les non vaut mieux que j'aille bien enlever l'autre camion parce que si on se trouve vaut mieux s'assurer parce que on est on a vite fait de se retrouver comme dirait les vieilles expressions dans la panade alors normalement mon camion est par là si on voit voilà on voit loin alors je sais que ça va faire plaisir à beaucoup de abonnés que je reprenne cette petite série qui m'a fait connaître pour par pas mal de monde pas du moins vous avez été quand une petite trentaine à me connaître grâce à ce métier dont je lui dois au moins de faire ça alors je pense qu'on va pas s'arrêter là parce que ça a l'air d'être la merde regardez moi savez voyez on peut croire que cette route et et sam qui en fait pas du tout c'est vraiment le piège dans ce qu'il tira à éviter voilà alors ici est ce que c'est stable je me dirais bien que oui mais bon c'est ce pin tir alors on a vite fait se faire piéger hop on va faire un petit marche arrière un petit créneau voilà je viens d'arracher l'arbre c'est pas grave on va faire marche avant marche arrière voilà hop tant qu'on s'en sort c'est nickel voilà on va faire on va mettre le frein à main ici on va mettre ce petit truc là alors là va fort avant c'est encore un petit peu voilà alors encore un peu alors faites attention là parce que cette lagadou et j'ai peur d'être coincé alors à balla donc là moi je peux m'atteler au truc et vous faites f normalement si je me rappelle bien de la touche donc c'est f allez allez mon petit alors chose que vous pouvez faire vous enlèvere à moi vous reculez enfin enlever le menu vous reculez et vous faites f en même temps et ça va le tirer d'un coup normalement allez 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 s'il te plaît me complique pas la vie oui nickel voilà voilà comment ça en est une sacrée situation les amis voilà donc là vous faites ça et vous je pense qu'on va aller voir le point et puis on va on va s'arrêter là il restera que deux points je crois à découvrir voilà donc là on accélère et puis on va aller voir ce fameux point je pense qu'on peut passer là alors là je vais prendre un risque c'est pas dit que ça se voit par ici en fait voir est ce que c'est pas là ou à moins que ça soit sur la gauche fait voir sur la gauche j'ai pas envie de prendre de risques j'ai pas envie de prendre de risques vient déjà de me sortir d'une sacrée mais ça me paraît donc ouais allez on va tenter par là je pense que c'est par là c'est la découverte sa découverte il me semble que je n'ai jamais fait à mon avis je prends pas le bon chemin la fille alors là je casse un arbre voilà déjà ça va vous dire si vous êtes bon pas voilà je vois absolument rien c'est peut-être pas du tout le bon chemin non ça n'est pas le bon chemin donc c'est de l'autre côté donc c'est de l'autre côté ça aurait pu mais alors ils m'ont dit oui parce que mes amis m'ont dit ce cas chaque fois je demande de t'es passé ou puis en fait ce petit canaï ou le disent pas forcément il me dit pas forcément ce que c'est par là donc ça serait par là apparemment ça serait par là mais alors comment passer est ce qu'il ya un chemin qui mène par là bas ça c'est moins évident alors je les ai vus souvent traversé par ici alors je vais essayer de chercher c'est un peu ça ce mintier c'est cool c'est qu'il faut chercher son chemin voilà qu'est ce que je peux passer par ici c'est mort de manière si je passe par là si je me fais tirer si je me fais tirer à la caméra alors si je me fais tirer par là bas alors c'est peut-être une mauvaise idée il faut bien tenter faut bien tenter de vous enlever le menu non toujours à accéder par là et vous tirez hop c'est parti pour la découverte et ou pour la catastrophe c'est au choix là vous voyez que le camion je sais de lui c'est en haut mais ça c'est chaud donc là ce que vous faites vous remettez nous vous quittez ça vous faites ça et vous essayez de vous trouiller au maximum à l'endroit où vous avez l'attention d'aller donc là allez monte moi s'il te plaît je crois que ça ne passera pas pourtant j'ai bien il faudrait peut-être que je mette toutes les roues ça serait enfin que j'enlève plus tôt le frein moi ça serait plus facile ouais non je crois que ça sera pas par là que je passerai alors du coup mal à vous faites une petite marche arrière les dégâts c'est pas grave pour l'instant c'est de la découverte de points quand on on pourra aller re-téléporter pour les remettre à zéro est ce que si je vais en arrière peut-être qu'en arrière il y a un chemin peut-être alors donc si je vais par là va bien avoir un petit chemin bah apparemment là je peux me glisser entre deux arbres donc j'espère que ça va être bon hop allez 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 alors non je me crois qu'on a comme un noob là je vais faut pas je me retrouve coincé parce que si c'est vite fait dans ce point de tir c'est vite fait il aurait fallu que je fasse carrément un créneau et tout ça mais alors j'arrache les arbres un petit peu comme ça ça me fera un petit peu de libération fin de place voilà je vais faire un créneau carrément enfin je vais essayer parce que c'est vite c'est facile à dire mais moins facile à faire je persiste à dire que c'est par là bas je persiste ouais je pense que c'est par là on va essayer par là c'est peut-être une mauvaise idée ici là il ya un arbre qui se plie et à mince le coup on dirige bien les roues parce que les roues aussi sont pas faciles à mettre voilà j'ai réussi à m'incruster là où je voulais alors maintenant il faut que j'aille par là bas alors là je suis accroché par une branche ok c'est pas grave donc d'accord c'est moi je me retrouve à un endroit complètement d'accord bon ouais ouais on va trouver on va trouver on va trouver ce petit point et hop c'est pas grave on y va à fond alors où es-tu petit point petit point donc là apparemment je me dirige bien sur lui on va on va se prendre ce petit chemin tout droit là peut-être une mauvaise idée c'est la découverte la découverte en spin tire allez hop vous voyez pour l'instant je suis pas encore resté bloqué à cause de la terre ça doit être par là alors je pense qu'il faut remonter avec les lances à passer avec les lances à passe voilà on remonte de l'autre côté comme ceci ni qui a avoué envoie le point alors le point à bas il est à côté de la rivière ok donc la rivière sacré petit point petit cachotier à la moule hop on y va tranquillement voyez faites attention et bien aussi n'a pas trop vous enfoncer ça a rien de tomber dans on va rouler un peu sur le côté voilà le pire vous arrêtez pas ça devrait rouler tranquillement voilà et voilà le deuxième point est ici est ce qu'on peut s'arrêter donc là c'est facile vous arrêtez et si vous voyez que l'on s'enfonce pas c'est bon donc là on va regarder donc là vous voyez quand même qu'on a découvert pas mal de points il en reste encore un deux trois quatre quatre ça va on a déjà fait une bonne partie donc ça nous on peut découvrir quand même que tous les chemins mène ta robe voilà c'était une blague nul donc on ira le prochain coup on prendra l'autre véhicule qui est décoincé celui-là on pourra le déporter je pense celui que j'ai actuellement et à le type a aussi qui peut être pas mal au pire on ira débloquer le type a voilà excusez moi j'ai voilà bref ouais on ira faire ce point ici bon bah après ces points là sont un peu plus compliqué on rappelle que celui-là là ce petit vicieux est posé quelques problèmes voilà je pense que ouais on fera ça on fera ça on fera ça et puis voilà donc je suis un peu désolé les amis je suis je suis tout seul aujourd'hui et et c'est mieux je pense parce que comme ça je peux vous reprendre la map et tout je peux je vais peut-être refaire des vidéos avec un des membres de la rf pour l'instant je suis plein de choses à faire donc c'est pas d'actualité je vous tiendrai au courant si sur votre demande vous voulez absolument je fasse une vidéo en multi sur ce je vous fais des bisous je vous dis à très vite sur le reste des let's play puis et puis voilà j'ai une vidéo une grosse vidéo enfin c'est plutôt une vidéo assez courte et une autre enfin je vous fais une surprise je vais vous faire déjà un premier team c'est la création de personnages sur destiny donc à durer huit minutes je vais vous monter ça j'attendra en ma cam comme ça je vous ferai un truc propre et tout voilà sur ce je vous fais des bisous je vous dis à très vite et puis j'espère que l'épisode vous a plu salut tout le monde non non je suis enfoncé à maintenant je suis enfoncé à l'épisode je suis enfoncé à l'épisode je suis enfoncé à l'épisode